Philippe Vaille, nous sommes ravis de t'accueillir aujourd'hui. Je pense que les gens sont en train de nous rejoindre. Je vais vraiment commencer. Je suis ravie de toi. Nous, on est vraiment ravis de t'accueillir. On va t'accompagner. Nous allons t'accompagner pendant une heure sur ton expérience d'accompagnement de tes enfants en dehors du cadre scolaire, puisque tu as déscolarisé tes enfants et tu en as tiré un ouvrage. Tu as écrit une sorte de journal personnel de cette expérience pendant une année. Ça a commencé il y a presque deux ans, cette expérience. C'est ça, ça commence en juin 2017 et puis ça s'est terminé en tout début juillet 2018. Le livre, lui, se termine en juillet 2018, ton journal de bord, mais l'expérience continue avec tes enfants. Ce livre, le voilà, c'est Une autre enfance. Aux éditions de l'instant présent qu'on aime beaucoup. Alors, ce n'est pas aux éditions de l'instant présent. Non, c'est un livre auto-édité. Ah, c'est auto-édité. Mais l'instant présent à travers… Ah, c'est ça. Voilà, m'a accompagné dans l'auto-édition très largement et m'accompagne aujourd'hui dans la création de l'e-book qui va arriver là très vite. Oui, apparemment, c'est bientôt. Demain, après-demain, il y a un petit souci technique. Ça aurait dû arriver aujourd'hui, mais ça va arriver là incessamment sous peu. Parfait. Alors, je me suis fait avoir parce qu'en fait, effectivement, dans les remerciements, tu remercies les éditions de l'instant présent, notamment Claudia Renaud et Victorine Meyer, ce qu'on va recevoir prochainement. Donc, c'est pour ça que mon erreur vient de là. Je n'avais pas fait attention que c'était auto-édité. Donc, dans ce livre, tu expliques cette démarche qui est la tienne, celle de ta famille et de tes enfants, de faire l'expérience, de déscolariser tes enfants et de les accompagner autrement. Alors, toute ta vie sera organisée, enfin, votre vie sera organisée. Et notamment, va se poser la question de comment faire et de comment les accompagner. Et donc, ton expérience va tendre autant, le plus possible vers ce qu'on appelle le « own schooling » et qui n'est pas le « home schooling », c'est-à-dire que le « home schooling » en anglais, ça serait faire l'école à la maison, c'est-à-dire qu'on accompagne les enfants et on fait des exercices, on fait des devoirs, mais à la maison. Là, tu vas essayer, c'est ce que vous voulez faire, vous voulez aller vers quelque chose où les apprentissages sont informels, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de leçons, il n'y a pas de cours, il n'y a pas d'exercice. Et c'est cette aventure que tu racontes où on sent que tu veux aller vers ça et on sent aussi que ton travail, ton activité dont tu nous parleras, parce que c'est vraiment un point important du livre aussi, on sent qu'il y a des ouvertures qui se sont faites dans ton travail, viens nourrir cette pratique, viens nourrir tes réflexions. Et puis, ton activité personnelle, c'est une activité d'accompagnement d'enfants dans laquelle tes enfants participent. Donc ça, c'est aussi intéressant. Tes enfants te voient en train de travailler et peuvent venir avec toi. Absolument. Pour la présentation. Peut-être qu'Anne, tu peux commencer par une question, si je te laisse. Bien, pour revenir un peu sur ton parcours, qu'est-ce que c'est qui t'a amené à décider de laisser tes enfants grandir hors du système scolaire ? Qu'est-ce qui a été le déclencheur en fait ? Alors, il y a eu plein de déclencheurs, mais en réalité, je ne l'ai pas décidé moi, on l'a vraiment décidé tous ensemble. On l'a proposé plutôt à nos enfants. On a d'abord cheminé beaucoup, Sabine et moi, sur ces questions-là. Et il y a eu un moment où on s'est sentis prêts. C'était à l'occasion d'un déménagement et du coup, déjà d'un début de changement de vie. Ce qui nous a décidé à changer, à sortir nos enfants de l'école, en tout cas tous ensemble, c'est plusieurs choses. c'est d'abord la constatation d'un rapport assez difficile, assez douloureux entre l'enfant et l'adulte de manière quasi permanente dans tous les lieux que les enfants fréquentent et à l'école en particulier. Et tu l'as ressenti sur tes enfants en particulier ? On l'a ressenti partout, mais sur mes enfants, évidemment. Moi, évidemment, je l'ai ressenti encore plus étant dans un métier autour de l'enfance puisque vous ne l'avez pas dévoilé, je suis animateur de métier, animateur en accueil de loisirs et directeur d'un accueil de loisirs depuis 13 ans maintenant. Et donc, j'ai eu l'occasion de rencontrer de nombreux collègues, de voir un peu le monde adulte face au monde de l'enfant. Et effectivement, dans de très nombreuses situations, on constate ce rapport de domination, on le constate, on constate qu'il est fort. On constate aussi qu'il est lié à une envie de l'adulte, à une envie, disons, à première vue louable puisque dans l'idée, c'est pour le bien de l'enfant, c'est dans l'idée d'éduquer ce rapport de domination. Donc, en gros, l'adulte a une idée de là où il faudrait emmener l'enfant. Il a une idée du bien pour lui et donc, il décide du chemin et puis ensuite, le problème, c'est qu'il y met tous les moyens nécessaires. Et les moyens nécessaires, et parfois, ils peuvent être lourds. Éduquer, c'est ex-duqueré en latin, c'est conduire hors de, c'est-à-dire l'adulte veut conduire l'enfant hors de ce qu'il est pour le conduire vers là où lui a décidé qu'il fallait qu'il aille, quoi, en quelque sorte. Donc, c'est sûr que c'est un petit peu compliqué comme relationnel puisque, évidemment, lui, l'enfant, il n'a pas spécialement envie d'aller là où l'adulte a prévu qu'il aille, quoi. Vous voyez ? Donc, ce relationnel est douloureux sur ces choses-là. Et puis, l'autre chose qu'il faut peut-être préciser sur la question de l'éducation qui, moi, me paraît importante, c'est éduquer, et ça, c'est Jean-Pierre Lepry qui dit souvent ça et ça me paraît important, éduquer, ce n'est pas spécialement bon en soi. C'est-à-dire, ce n'est pas un mot positif comme on a tendance à croire toujours. On peut éduquer à tout et n'importe quoi. Les chiens sont éduqués à obéir, les enfants de Boko Haram sont éduqués à tuer. On peut éduquer à tout et n'importe quoi. Donc, éduquer, ce n'est pas spécialement positif. On peut y mettre plein de choses derrière tout ça. Et donc, les valeurs ne sont pas spécialement partagées par tout le monde, en fait. Donc, ce n'est pas... Jean-Pierre Lepry, qui, d'ailleurs, a fait la préface de ton livre et puis que nous recevrons certainement aussi la semaine prochaine ou la semaine d'après. J'invite tout le monde à participer, à écouter. Ce sera certainement passionnant. Voilà. Donc, voilà, Jean-Guillaume est en train de vous montrer un titre à l'écran. Oui, c'est ça. J'espère que vous le voyez tous. C'est un de ses ouvrages parce qu'il est vraiment passionnant à lire. Et je suis ravi qu'il ait accepté de venir. C'est vraiment quelqu'un qui a une pensée très claire et des ouvrages d'une grande, grande facilité à lire. Notamment, c'est une lettre où il diffuse énormément d'informations. Ah oui, vraiment, il faut s'abonner à cette lettre. Elle est mensuelle. C'est la lettre de l'éducation authentique de l'EA. Vraiment, il faut s'abonner à ça parce que c'est mensuellement un bonheur que de retrouver ses réflexions et ses extraits de livres qu'il a recueillis. Et c'est un travail assez phénoménal, je trouve. Et chaque mois, c'est très, très fort, je trouve, le travail de Jean-Pierre. Moi, je dirais même que le livre qui, moi, m'a le plus marqué de Jean-Pierre Lepri, c'est un livre qui s'intitule La fin de l'éducation et je le recommande vivement, celui-là. Bon, il en fera certainement lui-même sa promotion, mais c'est un livre qui m'a beaucoup marqué. Il est très fort, ce livre, effectivement. Dans Une autre enfance, il y a un passage qui est intéressant aussi, c'est au début, tu te racontes un peu, tu dévoiles un peu ton parcours et il y a une première déconstruction qui s'opère chez toi, c'est quand tu te rends compte que tu as une activité industrielle absolument horrible, c'est que tu passes ton temps à faire des trucs à l'usine, à prendre des pièces, à les faire passer devant toi et tu dis que ce soit des paquets de tomates ou des biscuits ou des planches, je passe mon temps à répéter. Et là, on pourrait presque voir qu'en enlevant tes enfants, tu veux sortir de ça. Tu peux nous parler de cette première prise de conscience puis de la deuxième, est-ce que ça a contribué à ça ? Parce que l'école est très industrielle, on prend les enfants, les normes, etc. Ouais, alors en fait, moi, j'y ai vu plusieurs choses dans cette histoire de... Enfin, j'ai raconté cette histoire de mon passage à l'usine pour plein de raisons. D'abord, parce que j'ai eu le sentiment qu'en sortant de mon parcours scolaire qui n'était pas immense, j'ai simplement eu un bac, mais j'ai eu le sentiment que j'étais complètement perdu. La seule chose que je savais, c'est que j'avais plus trop envie ou voire plus du tout envie de poursuivre les études. j'avais envie de passer à autre chose, quoi. Mais... T'as-tu l'impression de n'avoir rien appris ou surtout de ne pas avoir appris à vivre ? Alors, pas rien appris parce que je pense que finalement, en 15 ans, ou je ne sais pas combien j'ai passé d'années, mais beaucoup, j'ai dû apprendre des choses et pas seulement, d'ailleurs, dans les cours. Mais je trouve que, vu le temps investi, je ne peux pas dire que je sois ravi du résultat final en termes d'apprentissage, scolaire en tout cas. Non, mais j'ai quand même appris des choses. Ceci dit, je pense qu'à l'école, on apprend des choses aussi précises, c'est-à-dire qu'on socialise à l'école et qui est un monde très précis. On est dans un système avec des enfants du même âge, etc., tout le temps, ce qui ne se retrouve jamais dans la vie de tous les jours. À aucun moment, moi, j'ai 43 ans aujourd'hui, je me retrouve avec 30 personnes de 43 ans autour de moi, ça n'existe pas en fait. Donc, on socialise à des phénomènes un peu précis qui favorisent une certaine compétition puisque forcément, si j'ai le même âge, j'ai tendance à comparer les performances de l'autre et puis en plus, je suis évalué par-dessus ça. Donc, de toute façon, quelque part, il y a un système de compétition qui est en place. Et si j'ai raconté cette histoire à l'usine, c'est parce que je me suis rendu compte qu'après ces 15 ans qui m'avaient été pénible pour moi, je me suis retrouvé finalement quand même, bien que j'aie passé ce baccalauréat en usine sans avenir, sans idée spéciale de ce que je pouvais faire avec même, je dirais, une tendance à penser que j'étais plutôt incapable et donc à opérer effectivement des manipulations extrêmement répétitives sur des chaînes industrielles qui faisaient des filets ou des saucisses ou des bouteilles d'un soda quelconque. Voilà, effectivement, ça a été très inquiétant pour moi cette phase-là et il y avait aussi d'ailleurs dans ces lieux-là cette question de la domination qui se posait, c'est-à-dire que en tant qu'intérimaire, on est effectivement, j'allais dire, le dernier des derniers dans la boîte et du coup, il y a des ouvriers qui nous parlent plus ou moins bien, il y a des petits chefs qui nous parlent plutôt pas bien et puis il y a des grands chefs qui nous parlent potentiellement très mal. Et donc, on ressent aussi, c'était une suite logique par rapport à l'école, en tout cas sur ce plan de la domination. Et puis, oui, moi, là où ça m'a vraiment questionné, c'est de m'être dit à ce moment-là, mais j'ai passé autant de temps à apprendre des choses de manière contrariée parce que ce n'était pas mon choix pour finalement être complètement perdu 15 ans après avec un bac qui visiblement ne servait pas à grand-chose à ce moment-là. et ça m'a beaucoup questionné effectivement sur moi et sur ce temps passé-là. Oui, et sur ce que tu voulais peut-être quand tu es devenu père, ce que tu voulais proposer peut-être ou offrir à tes enfants. Bien sûr, bien sûr. Ça a tout à fait fait partie de... C'est-à-dire que mon vécu a complètement fait partie de la réflexion sur mon enfance à l'école, sur effectivement mon début de vie à l'usine, mais aussi, j'allais dire, mon métier d'animateur m'a extrêmement fait réfléchir sur ce que je voulais proposer à mes enfants. Il y a eu d'autres expériences d'ailleurs dans ma vie qui évidemment ont influé sur tout ça et tant mieux. C'est ça le cheminement dont je parle. C'est aussi toutes les lectures que j'ai pu faire pour mon métier mais pour ma vie. Cette histoire d'enfance c'est devenu une passion en fait dans ma vie de tous les jours. Je lis énormément de choses sur ces sujets-là et c'est quelque chose qui m'interpelle énormément que je regarde beaucoup. Donc l'autre enfance en fait c'est l'enfance par rapport à la tienne. C'est la préface qui fait le titre du livre. Est-ce que c'est une autre enfance par rapport à la tienne une autre enfance pour tes enfants ? Alors c'est une autre enfance par rapport à la mienne mais par rapport à beaucoup de gens finalement. C'est-à-dire du coup hors du système scolaire c'est plutôt rare. c'est aussi une volonté de tenter de voir ce qui se passe quand on est disons dans quelque chose qui serait peut-être plus proche de la vie. Nous ce qui nous a beaucoup perturbé quand nos enfants étaient à l'école il y a beaucoup de choses qui nous ont perturbé quand nos enfants étaient à l'école parce que c'est vrai que ce que j'ai pas dit c'est que nos enfants ont fréquenté l'école pendant un certain temps. Ils en sont sortis pour Antoine Legrand en fin de CM1 et pour Camille la plus jeune en fin de CP. Ce qui veut dire qu'ils ont quand même fréquenté l'école pendant un certain temps. Nous ce qui nous a beaucoup dérangé à l'époque où ils étaient à l'école c'est la cadence effrénée dans laquelle on vivait c'est-à-dire qu'on se levait le matin très tôt on déposait les enfants à l'école parfois on les recherchait entre midi et deux on les ramenait à 13h30 et puis le soir on les recherchait puis ensuite il y avait les devoirs ensuite il y avait il y avait le goûter les devoirs ensuite il y avait la douche ensuite il y avait le repas etc. Et puis on finissait par les coucher on était tous épuisés voire énervés et on passait 4 à 5 jours comme ça par semaine dans cette espèce de course folle plus le week-end des activités par-ci par-là et c'était épuisant en fait moi j'ai trouvé cette vie épuisante et puis surtout on avait pensé vivre quelque chose d'intéressant voire de on aurait aimé que ce soit passionnant avec nos enfants et ce n'était pas le cas en fait on n'y trouvait pas ce qu'on avait espéré en fait dans cette relation qui était beaucoup plus autour de l'école qu'autour de notre famille on a un souci technique avec le son je ne sais pas si vous entendez aussi des crachaudis partout oui c'est chez moi que ça se passe on ne sait pas on n'est pas maître toujours de la technique et d'internet ça a l'air d'être très sollicité en ce moment donc des fois ça fait des trucs bizarres ok voilà là ça va mieux là ça va bien oui là ça va bien dans ton témoignage dans cette expérience que tu mènes on sent combien c'est difficile à chaque pas chaque pas coûte chaque fois il faut sortir de la zone de confort comment vous avez fait pour dépasser ces peurs parce qu'à chaque fois c'est comme s'il y avait une nouvelle étape dans l'inconnu parce qu'on a les images d'André Stern que tu cites où ça a l'air merveilleux et puis là on est ramené dans une réalité plus prosaïque l'entourage n'est pas forcément d'accord alors avant que tu répondes à la question je vois qu'il y a plein de commentaires il y a des commentaires il y a des six commentaires oui je crois qu'on va les montrer à l'antenne parce qu'ils sont marrants ils font partie du livre oui je pense qu'ils font partie du livre celui-là en particulier je ne sais pas si tu l'as vu je pense que ça fait référence peut-être au dessin alors ça fait référence à plusieurs en fait la personne qui a écrit ce commentaire sur mon pull c'est mon ancien directeur adjoint donc dans le centre de loisirs où je suis toujours directeur avec qui on a eu une relation très très agréable et vraiment d'échange et effectivement il y a une espèce de tendance tant chez lui que chez Fletch donc j'en fais celle qui est le dessinateur celui qui a illustré le livre il y a une tendance à trouver mes pulls extrêmement laid et moi disons que je le vis bien parce que je ne suis pas très je ne suis pas très bon là-dedans et je c'est vrai que je ne sélectionne absolument pas vraiment très sérieusement ces choses-là tu es en train de lancer une nouvelle mode ça va même plus loin comme vous voyez j'ai l'impression que les réflexions ça va être compliqué qui se sont donné le mot ouais tout à fait voilà du coup si tu veux bien revenir on va continuons avec on va faire des pulls voilà la peur ne te gêne pas de t'habiller comme tu l'entends et donc dans cette démarche par contre la peur était présente on la sent on sent que c'est des étapes qui se franchissent à chaque fois si tu peux nous alors oui si on peut partir repartir comment ça se prépare une fois que la décision est terminée c'est aussi important de parler de ça parce que ce que vivent les parents aujourd'hui c'est aussi peut-être de ne pas faire ce que les profs disent dans certains cas d'oser désobéir et de s'autoriser des temps d'apprentissage informel tout à fait la peur si vous voulez on l'a eu beaucoup avant aussi c'est à dire qu'il y a eu tout un temps où on a découvert cette possibilité on ne savait même pas pendant tout un temps qu'on pouvait déscolariser nos enfants on n'avait pas eu cette idée moi je suis tombé un jour sur André Stern un peu par hasard ça fait déjà plusieurs années et j'ai appris à ce moment-là à cette occasion-là qu'on pouvait faire ça et moi alors là pour le coup dès l'instant où j'ai entendu ne serait-ce que la possibilité de les déscolariser dans mon esprit c'était révolutionnaire et c'était un peu ce que je recherchais depuis longtemps mais je pensais que c'était impossible libérateur ? alors libérateur pas tout de suite mais en tout cas l'idée m'a tout de suite fait rêver quoi mais dans l'instant c'était oui mais nous non comme souvent comme dans quand on parle de notre histoire à peu près tout le monde dit oui mais c'est bien ce que vous faites par contre nous non nous c'est pas possible et pour plein de raisons on est embarqué dans des boulots on travaille comme si on doit gagner temps et temps etc il y a plein de réflexions qui sont arrivées à nous comme ça assez naturellement et en même temps cette idée continuait à germer et chez Sabine ma compagne et chez moi et ça a été disons peu à peu ça s'est imposé comme une évidence c'est ça qu'on veut c'est ça qu'on veut faire c'est ça en tout cas qu'on aimerait faire et à un moment donné on devait déménager on devait partir et encore une fois c'est parce qu'il y a eu ce déménagement qu'on s'est dit bah maintenant si déjà on change de vie allons-y franchement et effectivement il y a une angoisse autour de ça on fait un peu le saut dans le vide moi il se trouve que j'avais fait un saut dans le vide un peu similaire quelques années auparavant avec mon équipe d'animation qui intervient là autour de mon pull et donc j'avais déjà connu cette sensation un peu de on sait pas où on va j'aime bien ça je dois dire qu'il y a quelque chose qui me plaît là dedans aussi mais c'est vrai qu'il y a une peur il n'y a pas de doute parce que pas à pas on découvre aussi les difficultés qui arrivent il y a d'abord il y a l'entourage l'entourage sans aucun doute l'entourage se questionne est en difficulté avec ces choix là à commencer par la famille pour la famille c'est un choix inquiétant c'est un choix potentiellement dangereux et puis c'est difficile de discuter de ces sujets là parce que l'éducation personne il y a peu de gens qui sont réellement experts par contre tout le monde a une idée sur l'éducation tout le monde a des opinions assez claires voire même assez arrêtées parfois et du coup c'est compliqué de communiquer sur ces sujets là disons sereinement et vos enfants est-ce que vous les aviez impliqués dans cette réflexion et cette décision alors je décris ce moment là dans le livre il y a un moment où on leur a dit voilà on vous propose de sortir de l'école à partir du moment où on aura quitté cette maison on va partir ailleurs et on vous propose de sortir de l'école est-ce que est-ce que ça vous intéresse et tout alors dans un premier temps il y a eu un genre de quiproquo et Antoine le grand il n'a pas bien compris il a cru qu'on lui proposait de changer d'école en fait il a compris qu'on allait déménager vous déménagiez donc logiquement vous changez d'école voilà mais il a compris ça aussi parce que dans son esprit ça n'existait pas l'idée de sortir de l'école aussi oui et donc il est tombé en larmes il a fondu en larmes ça a été très très difficile pour lui et ça a duré quelques minutes et pourtant on lui disait mais non on s'est mal compris et puis finalement il a compris que c'était une autre proposition et ce soir-là on a discuté longtemps c'était une discussion assez je l'ai en mémoire cette discussion elle était touchante émouvante et puis on a diffusé un petit film qu'on avait trouvé d'une jeune fille qui était sortie de l'école ou qui d'ailleurs n'y était peut-être jamais allée je ne sais plus et qui témoignait et qui disait ce qu'elle faisait qui disait comment elle apprenait qui racontait ça et ça les avait rassurés beaucoup de voir ça D'accord parce qu'ils étaient anxieux en fait au départ cette idée à laquelle ils n'avaient pas pensé au départ qu'il était possible qu'ils n'aillent plus à l'école les a rendus anxieux ? Anxieux je ne sais pas si c'est le mot mais ils avaient disons une inquiétude presque déjà pour la suite c'est-à-dire mais qu'est-ce que je vais devenir si je ne vais pas à l'école est-ce qu'on peut s'en sortir dans la vie si on ne fait pas le chemin qui est prévu oui mais la même que nous c'est une angoisse qui nous traversait nous aussi d'ailleurs et c'est ça aussi qui nous a un peu retardé dans l'idée de nous lancer là-dedans oui c'est-à-dire qu'il y avait à la fois le déménagement et puis ce changement que vous étiez en train de faire en fait oui alors on a pour ceux qui regardent là on a un petit problème technique Jean-Guillaume je pense a dû se déconnecter et est en train de se reconnecter je ne sais pas si tu nous entends et on voit que tu es là mais pas plus que ça bon on va continuer il va peut-être essayer de se déconnecter de se reconnecter on va continuer cette rencontre avec toi alors une fois ce pas et puis cette belle soirée que vous avez passé ensemble qui passait ça c'était quand d'ailleurs avant juste avant la rentrée c'était à quel moment non 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 alors en fait nous on a déscolarisé nos enfants en juin début juin 2017 oui et ça ça a été cette discussion elle a eu lieu plusieurs mois avant parce que en fait c'était au moment où on a décidé de déménager plus ou moins donc ça devait être en février ou quelque chose comme ça en mars 2017 enfin plusieurs mois avant du coup ensuite ils ont eu le temps de se préparer ils ont eu d'ailleurs des échanges avec leurs copains nous on n'ira plus à l'école après et tout et pour les copains c'était pareil que pour eux c'est à dire complètement incompréhensible complètement ah oui oui c'est ça c'est ça parce que de toute façon ils les auraient quittés ces copains là géographiquement puisque vous déménagiez de toute façon ils les ont quittés absolument et ils les auraient quittés tout à fait oui donc le travail de préparation de réflexion préparation ouais mais c'était obligatoire je pense ouais ouais il fallait aussi vérifier que eux ça pouvait être dans leurs envies je vois que quelqu'un demande comment se sentaient mes enfants à l'école alors mes enfants le grand Antoine il a mis beaucoup de temps à à se sentir bien à l'école il a longtemps été en en difficulté il a beaucoup pleuré à l'école quand il est arrivé les premières les premières années et finalement à la fin il avait quelques copains et il était content de les avoir trouvés je crois ce qui ce qui est sûr en tout cas parce que pour l'écriture du bouquin j'ai un peu creusé les choses c'est que ce qui lui plaisait à l'école et j'ai l'impression que c'est ce qui plaît beaucoup de manière générale enfin c'est ce qui plaît de manière générale aux enfants à l'école c'est où les copains c'est à dire les temps de récré en fait où on a du temps entre copains les temps enfin les temps de pause quels qu'ils soient mais tous les temps réellement scolaires sont jamais cités dans les choses que les enfants aiment bien à l'école c'est quelque chose qui m'a frappé parce que je m'étais amusé à faire l'expérience au centre de loisirs et à poser la question à quelques enfants et tous les enfants quand ils disaient moi j'aime bien l'école ils parlaient en fait des à côté de l'école c'est à dire pas des temps de cours formels quoi aucun oui alors cette préparation tu nous entends Jean-Guillaume non bon ok alors cette préparation donc il a commencé à en parler avec ses copains en famille comment ça s'est passé parce que là vous étiez bien avant déjà la sortie des classes ensuite il y avait les grandes vacances et donc vous commenciez enfin si vous suivez parce qu'après tout vous n'êtes pas du tout vous n'aviez pas à commencer en septembre disons que cette expérience pouvait commencer tout de suite comment ça s'est passé concrètement bah ça s'est fait on ne s'est pas énormément préparé en réalité le temps est passé le temps est passé entre le moment où l'annonce a eu lieu et le moment où ça s'est fait réellement on y est allé aussi on a un peu on a fait quelques parce que nous on fonctionne beaucoup avec des réunions de famille en fait donc on a des jours comme ça où on se réunit tous ensemble et où on discute et donc ça s'est fait sous cette forme là la préparation c'est à dire qu'on s'est demandé un peu comment on pourrait vivre quand il n'y aurait plus école parce que c'est vrai que c'est un saut dans le vide donc on se demande si on va s'ennuyer si ça va être difficile si on va se fâcher peut-être qu'on ne va pas se supporter on s'est posé ces questions là en réalité l'expérience a montré que ce n'était pas tout à fait la même chose j'entends beaucoup là en ce moment je ne sais pas si je me fais des idées mais j'ai l'impression que c'est compliqué pour beaucoup de parents en ce moment moi je pense que le travail scolaire y est pour beaucoup parce que quand on ne fait que vivre ensemble ça n'empêche pas d'apprendre beaucoup de choses mais en réalité l'atmosphère est plutôt détendue on vit dans une atmosphère extrêmement agréable à la maison chacun fait un peu ce qu'il a à faire on se côtoie régulièrement il y a des demandes il y a des voilà et puis c'est relativement simple en fait ça s'appelle simplement vivre en fait l'école c'est une invention qui s'est calquée sur nos vies et c'est vrai qu'elle perturbe je crois beaucoup nos vies en tout cas c'est le sentiment que j'ai oui tout à l'heure tu parlais de rythme effréné donc comment ça a changé ça ? ah ben là le rythme il est très simple c'est à dire que on se lève chacun à son rythme le coucher c'est presque pareil c'est à dire qu'à un moment donné on y va à peu près tous quand même nous on se couche un peu plus tard que les enfants en général le lever vraiment chacun fait comme il sent il y a le petit déjeuner du coup qui est souvent pris en échelonnée c'est à dire chacun au moins à son tour et puis après se passe ce qui se passe dans la journée alors en ce moment on est très détendu parce que le contrôle est derrière donc on n'est on n'est pas parce qu'il y a un contrôle j'en ai pas parlé mais il y a un contrôle d'un inspecteur de l'académie tous les ans et puis il y a un contrôle de la mairie tous les deux ans d'accord on va peut-être en parler de ça ce serait bien mais il y a juste une question est-ce que tu peux rappeler l'âge de tes enfants et je pense que c'est surtout l'âge à laquelle tu as commencé aussi cette expérience vite fait avant quand ils ont commencé ils avaient 7 et 10 ans aujourd'hui ils ont 9 et 12 ans voilà donc ça donne du recul déjà ça donne du recul c'est une expérience je ne sais pas si enfin c'est souvent mais en fait je ne suis pas sûr de ce que je vais dire là mais j'ai l'impression que souvent les expériences d'enfants à l'école ne sont pas trop tentées c'est-à-dire quand des enfants ont déjà été à l'école pendant un certain temps je ne suis pas sûr qu'on les déscolarise comme ça en cours de route si fréquemment je ne suis pas sûr de ce que je dis en fait donc laissons tomber par rapport à la réponse la réponse à la question qui a été affichée et c'est ça je n'ai pas vu la réponse en fait je ne vois pas peut-tu nous parler de l'expérience vécue par l'œil de ton fils à travers l'œil de mon fils qui lui avait eu le temps d'école le plus long en fait par l'expérience de l'école à travers l'œil de mon fils c'est ça c'est ça la question je pense que c'est aussi de l'expérience de cette transition aussi de la décision et de la transition la transition je ne sais pas ça a été un changement un peu pour nous tous ceci dit assez rapidement on s'est senti disons dans un certain apaisement autour de cette cadence autour de la pression qu'on pouvait avoir sur toutes sortes de sujets notamment les devoirs et tout ça mon fils il n'aimait pas en fait cette histoire de devoir c'était très lourd pour lui et ça l'a soulagé je pense quand ça s'est arrêté après aujourd'hui ce que je constate alors nous on a on demande chaque année plusieurs fois par an même à nos enfants s'ils veulent retourner à l'école si tout ça leur manque les copains l'école et tout ce qui fonctionne autour de l'école et pour l'instant la réponse est toujours non et je dirais que pour l'instant elle est catégorique la réponse alors ça changera peut-être nous la plante et tout oui oui là c'est avec du recul mais dans la mesure où c'est leur choix bien entendu quand ça a commencé au moment où ça s'est fait parce que tu passes d'un système qui était extrêmement structuré cette course effrénée dont tu parlais à un système où vous êtes tous ensemble c'est beaucoup plus libre ils sont vous leur demandez vous leur proposez je suppose d'être beaucoup plus autonome comment se sont-ils retrouvés avec cette liberté ok alors en fait au tout début mais j'en parle beaucoup dans le livre ce qui moi m'a frappé parce qu'à travers les yeux de mon fils c'est compliqué mais à travers les miens je peux en parler moi ce qui m'a frappé c'est la question de l'ennui c'est-à-dire pendant plusieurs mois mes enfants semblaient s'ennuyer c'est-à-dire qu'ils descendaient régulièrement ils disaient je ne sais pas quoi faire je suis perdu là j'ai besoin que tu m'aides alors bon on réfléchissait avec eux etc et on a constaté qu'en fait au bout de 3-4 mois cette question de l'ennui a disparu c'est-à-dire qu'aujourd'hui ça n'arrive plus que nos enfants viennent nous dire je ne sais pas quoi faire alors il arrive qu'ils nous disent on fait un truc ensemble ou il arrive que nous on leur propose de faire un truc ensemble mais la question de l'ennui n'existe plus alors nous on a supposé que c'était parce que en fait leur journée était cadencée était réglée c'est l'heure de faire du français c'est l'heure d'aller faire pipi c'est l'heure d'aller manger etc et que du coup comme on leur disait plus ce qu'ils avaient à faire ils étaient un peu perdus dans leur organisation personnelle aujourd'hui ce qu'on constate c'est qu'il n'y a pas d'organisation mais ça ne manque à personne ça ne manque à personne oui c'était ça parce que tu parlais de domination finalement au début donc on pouvait dire qu'il n'y avait plus cette domination qui faisait qu'il y avait un adulte qui structurait leur emploi du temps et ce qu'ils avaient à faire dans la journée et au niveau de l'environnement alors tu as parlé de l'environnement familial et tout ça même tu dis ils descendent ou autre chose est-ce que tu as dû faire des aménagements particuliers chez toi comment ça se passe au niveau de l'environnement disons physique et géographique par rapport à cette liberté d'apprentissage et cette autonomie que tu leur donnes et les outils aussi qu'ils ont alors en fait les outils qu'ils ont c'est tout ce qui est à disposition c'est-à-dire nous l'environnement humain qui nous entoure la région dans laquelle on vit les voyages qu'on fait les ordinateurs quand on en a besoin on regarde des films ensemble quand on a besoin de savoir quelque chose on le cherche disons ce qui est assez intéressant dans l'idée du unschooling c'est que précisément on essaye d'apprendre ce qui nous intéresse c'est là où il y a à mon avis un écart important avec l'idée de l'école traditionnelle c'est que moi je crois que le savoir tel qu'il est proposé aux enfants est mal compris à travers un apprentissage formel assis tous les jours pendant des heures etc à apprendre quelque chose qui n'est pas souhaité pas désiré je pense qu'en fait en réalité on casse quelque chose chez l'enfant quelque chose de l'ordre du plaisir et de l'enthousiasme d'apprendre je pense ah on est coupé là effectivement les enfants naissent avec un enthousiasme on est coupé au niveau du son au niveau du son on a raté alors je reprends je disais que alors je disais que je pense que les enfants arrivent naissent avec une vraie curiosité naturelle un désir d'apprendre je disais que c'était André Stern qui dit ça beaucoup qui cite notamment l'idée que si on apprend à parler avec autant de rapidité et d'aisance c'est probablement parce qu'en fait on en a énormément besoin on a besoin de communiquer avec les gens qui nous entourent et du coup l'enfant apprend avec une facilité déconcertante le langage en quelques mois ce qui ensuite à l'école nous prend des années et des années pour moi par exemple quand je suis sorti de l'école je bredouille l'anglais je parle à peine l'allemand et pourtant j'y ai passé des années et du coup on comprend la différence de motivation et donc moi je crois qu'on apprend avant tout idéalement avec plaisir et enthousiasme avec émotion disons et ce qui manque à l'école c'est ça c'est la demande c'est la sollicitation le désir et quand il n'y a pas de désir du coup on apprend lentement on apprend péniblement c'est pour ça qu'au début je vous disais je n'ai pas rien appris à l'école mais j'ai mal appris certainement ou peu appris par rapport au temps investi j'entends par rapport au temps investi évidemment mais voilà et du coup ce dont je me rends compte c'est que là on n'apprend pas du tout le programme ou très rarement alors on l'apprend de temps en temps quand il y a les contrôles alors on se penche un peu sur les trucs pour que ça passe à peu près mais notre sujet n'est pas là en fait c'est pas ça qui nous intéresse vraiment et donc la plupart du temps on n'est pas là-dedans en ce moment par exemple on travaille en réalité mais sans avoir la sensation de contrainte actuellement on lit par exemple le journal d'Anne Franck on le lit tous ensemble par moment alors de temps en temps dans la journée je leur propose lecture de confinement exactement on est en plein c'est une lecture à thème mais en fait c'est parce que la question de la deuxième guerre mondiale nous interpelle tous les quatre on s'est beaucoup questionné là-dessus on avait regardé plusieurs films sur ça un sac de billes et au revoir les enfants d'autres films comme ça et donc tout naturellement dans la suite de la réflexion dans la suite de la recherche autour de ce sujet-là il y a ce livre et puis on leur a proposé oui ça les intéresse donc tous les jours on leur propose à un moment donné de lire quelques pages de ce bouquin et puis souvent ça donne lieu à des échanges ça donne lieu à des discussions mais ce n'est pas des discussions où on dit maintenant on va discuter c'est des discussions qui se passent en fait parce qu'on vit parce qu'en fait on ne s'empêche pas de parler parce qu'il n'y a aucune raison de millimétrer ces sujets-là donc rien n'est préparé mais beaucoup de choses se passent si je peux revenir un peu tu dis on leur propose tu leur proposes ou c'est eux qui décident de le faire ça dépend eux ils ont aussi leur demande ils ont leur propre sujet de questionnement ils ont voilà Camille par exemple à un moment donné avait une passion pour les champignons et donc il avait fallu se renseigner sur plein de types de champignons aller regarder des bouquins aller regarder sur internet et tout puis on était allé cueillir des champignons j'en parle je crois c'était l'époque du bouquin et puis elle aime toujours ça d'ailleurs elle y va et c'est la plus la plus connaisseuse de nous tous en matière de champignons et donc voilà en fait en fonction de ce qui se passe soit c'est eux qui ont envie d'apprendre des trucs soit nous on propose et puis on essaye d'apprendre à encaisser quand ça les intéresse pas parce que l'un des gros soucis de l'adulte aussi c'est j'ai très envie de t'apprendre des trucs tu racontes si l'enfant n'est pas demandeur il s'en soucie peu en général l'adulte ça l'embête même presque ça le vexe que l'adulte que l'enfant ne soit pas intéressé par ce qu'il a envie de lui apprendre et du coup ça me paraît important moi de tenir compte de ça moi je sais qu'il y a parfois dans ma vie des gens qui ont très envie de m'apprendre des trucs et ça pour le dire gentiment ça m'ennuie ça m'ennuie profondément et donc il m'arrive de prendre mes distances avec ces gens là parce que j'aime bien être aussi demandeur quand on veut m'apprendre quelque chose là on pourrait c'est intéressant que dans ce genre d'émission que les gens qui regardent cette émission soient intéressés par le sujet évidemment si on faisait venir là dedans des gens que ça n'intéresse pas du tout probablement que ça n'aurait aucun intérêt pour eux et ils ne trouveront pas le problème alors rebongeons Jean-Guillaume oui c'est un peu indépendant de ma volonté c'est au gré des fluctuations de la connexion internet là où je suis moi je ne l'entends pas en tout cas je ne le vois pas non plus alors du coup tu vas transmettre ma question Anne si tu veux bien oui bien sûr c'est la question par rapport on sent dans le livre qu'il y a une tension qui monte de plus en plus qui est liée à l'inspection voilà et je te laisse alors tu as entendu non pas du tout d'accord écoute c'était une question Jean-Guillaume disait que dans le livre on sentait une tension qui montait par rapport à l'inspection et donc c'est relié aussi à la question que j'ai fait apparaître en dessous je ne sais pas si tu peux la lire oui alors je crois savoir qu'il y a encore un temps de travail scolaire quotidien en semaine pour les enfants est-ce par rapport au contrôle de l'inspection alors en fait oui c'est complètement par rapport au contrôle de l'inspection et c'est ce que je disais tout à l'heure en réalité maintenant que le contrôle est passé on n'est plus trop là-dessus actuellement là on fait ça de manière très très détendue il n'y a plus de temps réellement formel je vous dis actuellement ce qu'on fait principalement c'est lire ce livre là d'Anne Franck il y a Antoine Antoine il joue à un jeu en anglais qui s'appelle Duolingo qui est gratuit et dans lequel il gagne des trucs je crois que Camille s'y est mise aussi il y a quelques jours voilà mais c'est vraiment du jeu on va dire mais c'est certainement motivé quand même par cette inspection qui revient chaque année et qui est une certaine contrariété dans nos vies et par rapport à la question de Jean-Guillaume oui le contrôle scolaire c'est une pression il n'y a aucun doute là-dessus c'est une certaine angoisse je crois pouvoir dire que c'est la même angoisse pour toutes les personnes qui pratiquent l'instruction en famille et c'est une angoisse qui est notamment liée au fait qu'on a un grand sentiment d'incompréhension avec les contrôleurs puisque précisément les gens qui déscolarisent leurs enfants souhaitent disons un autre un autre mode d'instruction ce qui est compliqué c'est qu'on est contrôlé par les gens de l'éducation nationale et donc eux-mêmes ne comprennent pas le procédé le processus dans lequel on plonge nos enfants oui alors Jean-Guillaume est en train de nous montrer un petit dessin de ton livre je ne sais pas si tu veux le commenter peut-être un peu parce que lui on ne l'entend pas donc on ne l'entend pas quand il parle tu m'entends ? moi je t'entends oui moi je n'entends pas Jean-Guillaume mais je ne le vois pas ce qui fait que je veux bien tu ne le vois pas non plus ah d'accord donc tu ne dis pas duquel il parle dis-lui que c'est le dessin sur l'inspecteur c'est le dessin sur l'inspecteur quand l'inspecteur on apporte un café on transpire de partout et l'inspecteur a l'air un peu fâché comme ça sur le dessin c'est ça ? est-ce que c'est le dessin voilà c'est ça d'accord ok parce qu'effectivement il y a une certaine appréhension à la venue de l'inspecteur on se demande un peu ce qu'on va dire ce qu'on ne va pas dire qui va faire l'inspection est-ce qu'il va être en mesure d'entendre ce qu'on dit est-ce qu'on peut aller aussi loin pour l'anecdote je ne sais pas si c'est une anecdote d'ailleurs mais l'an dernier on a fait vraiment du unschooling c'est-à-dire que nos enfants n'ont pas travaillé on n'a pas préparé le contrôle et Antoine a été évidemment contrôlé du coup sur les matières scolaires et donc a échoué le contrôle et ça a été assez dur ça a été assez violent on a expliqué pourtant notre manière d'instruire et pourquoi on s'est comme ça mais c'est évidemment très compliqué pour les inspecteurs d'accéder à tout ça et donc on a été convoqué à une deuxième inspection est-ce que vous m'entendez toujours ? Moi je t'entends toujours je pense qu'on t'entend c'est surtout c'est surtout est-ce que toi tu entends Jean-Guillaume ? Non non Jean-Guillaume je ne l'entends pas depuis un bon moment et je ne le vois pas non plus D'accord donc Jean-Guillaume puisque toi tu m'entends est-ce que tu as une question on était sur le comme tu entends on était sur le pour l'inspection Justement il cite le moment de l'inspection avec cette question de l'obligation et du droit et il fait référence à Jean-Pierre Lepri qui a réfléchi à cette question la question du droit et de l'obligation scolaire si tu veux bien lui demander ça Donc oui voilà c'est la question du droit et de l'obligation scolaire Ouais on en a parlé un tout petit peu en avant la remarque de Jean-Pierre Lepri Donc ouais Jean-Pierre Lepri il fait alors j'espère que je ne vais pas écorcher son propos Jean-Pierre Lepri fait une distinction effectivement dans le dans le dans les droits de l'enfant j'ai oublié le nom du texte exact mais dans les droits de l'enfant il est dit que l'enfant a droit à l'éducation or ce que l'on comprend là-dedans c'est qu'il a droit à aller à l'école en quelque sorte le problème que pose cette phrase c'est qu'elle est formulée sous la forme d'un droit et non pas d'un devoir or l'école ou en tout cas l'instruction est obligatoire mais l'école est comprise comme obligatoire par la plupart d'entre nous ce qui signifie qu'il y a quelque chose assez antinomique dans ces définitions il y a quelque chose de compliqué en fait il faudrait que disons que les enfants puissent aller à l'école s'ils le souhaitent pour que ce soit un droit sinon c'est une obligation c'est un devoir et non pas un droit donc voilà ce n'est pas un droit à l'éducation mais un devoir d'éducation semble-t-il et là on a une question par rapport à cette angoisse qui monte lors de l'inspection et moi j'aimerais bien aussi qu'après tu nous expliques ce que ça veut dire échouer à une inspection puisque tu en as parlé et quelles sont les conséquences mais voilà est-ce que l'angoisse est-elle liée à est-ce que c'est l'angoisse des enfants est-ce que c'est l'angoisse des parents c'est l'angoisse de tout le monde disons que nous on essaye de mettre toutes les conditions de donner toutes les conditions pour que ça se passe le mieux possible donc on prépare on fait des lettres on explique ce qu'on fait on explique ce qu'on a fait parce que certes on n'avait pas par exemple lors du deuxième contrôle d'Antoine que j'ai dit qu'il a échoué on n'avait pas on n'avait pas de on n'avait pas travaillé les matières scolaires mais on avait toute une liste de choses qu'il avait faites malgré tout et qui étaient des réels apprentissages et qu'on comparait puisque ce qui est demandé c'est l'acquisition du socle commun qu'on comparait au socle commun en disant voilà il a acquis ça puisqu'il a fait ça donc on avait fait tout un travail de correspondance presque entre ce que vous avez fait qui à votre avis semblait correspondre voilà c'est ça mais si vous voulez on ne parle pas toujours la même langue on ne parle pas toujours le même langage c'est quelque chose qui est compliqué à expliquer aux inspecteurs parce que pour eux une évaluation en tout cas c'était le cas cette année-là ce n'est pas toujours le cas on a l'inspectrice du primaire qui est peut-être plus ouverte et plus facile pour Camille en ce moment mais pour eux c'est quelque chose d'extrêmement contrariant en fait cette idée d'unschooling d'apprendre par la vie en fait ça c'est quelque chose qui ne leur parle pas moi je pense au contraire qu'on apprend idéalement par la alors là je l'ai perdu moi je l'ai perdu aussi je ne l'entends pas non plus non je viens de le perdre aussi alors là on a perdu notre invité oui c'est dommage c'est un peu c'est très dommage je ne sais pas si on me voit voilà je ne sais pas si on entend est-ce que les filles derrière vous pouvez me dire si vous entendez Jean-Guillaume derrière voilà ou si on n'entend que moi parce que moi toute seule ça n'a aucun intérêt c'est déjà Jean-Guillaume et moi c'est déjà un peu mieux un peu plus puisque Jean-Guillaume est vraiment notre expert mais sans notre invité c'est un peu dommage c'était parti c'était très intéressant ce qu'il disait oui oui c'était extrêmement intéressant donc on a gardons-fils on a Ophélie oui on a Ophélie qui vient de nous rejoindre donc on peut continuer la conversation peut-être entre Ophélie et toi si Ophélie arrive à nous joindre on va attendre on va attendre qu'il arrive à se reconnecter aussi donc on me dit que moi on nous voit tous les deux voilà oui oui on nous voit tous les deux on m'entend pas toi on va attendre qu'il revienne mais si on peut commenter son livre pour ceux qui l'ont pas lu et cette démarche familiale elle est vraiment très intéressante parce qu'il y a plein d'aspects où il y avait plein de questions qu'on avait encore envie de lui poser notamment tous les voyages qu'ils vont faire en famille alors je prête un peu de temps en temps que je relate tes termes puisque toi on ne t'entend pas si si on me dit qu'on m'entend ah bon d'accord alors ça va excusez-moi voilà c'est ce que je vois on entend on vous entend super alors par exemple par exemple il y a des voyages qu'ils font et puis ils racontent une expérience ils vont au zoo le zoo qui pour moi est un truc horrible puisqu'ils vont avoir des animaux enfermés et je trouve rien de plus horrible une belle analogie avec l'école peut-être je ne sais pas mais bon bref oui peut-être en moins pire ou encore que et et dans le zoo il entend il voit les parents en fait qui font qui font apprendre des choses aux enfants ils leur disent voilà regarde le lion le lion il vient d'Afrique pour bien que les enfants retiennent et je me suis moi vu en train de faire des fois avec ça avec mes enfants c'est-à-dire qu'on veut vraiment faire des connaissances scolaires aux enfants tout le temps et ça il le montre bien il montre aussi combien son fils n'a pas envie alors il y a une petite caricature je vais essayer de la retrouver où ils vont à Paris et puis ah oui où celle-là elle est pas mal la vie du zoo justement voilà je l'ai retrouvée je ne sais pas si vous la voyez alors c'est quoi ah oui on voit une belle cage voilà voilà alors je pense que Philippe est en train d'essayer de nous rejoindre on voit son fils qui râle et c'est pareil pour Paris etc et ça c'est des me voilà voilà je vais essayer de te mettre de nouveau de nouveau à gauche et là j'ai Jean-Guillaume oui oui on a Jean-Guillaume attends et puis moi et on devrait être là tous ensemble super voilà tout est bon voilà excusez-nous tous pour ça donc j'ai raconté pendant que tu n'étais pas là l'épisode du zoo mais ça se répète bien que toi tu repartes sur ce que tu disais sur ta lancée si tu l'as gardé en mémoire des inspections on était sur l'inspection et et cette difficulté d'être inspecté par des personnes qui finalement ne sont pas formées à ce que c'est que le wound schooling c'est-à-dire qu'ils sont formés à inspecter dans un cadre scolaire mais comprennent rien finalement enfin ou ils font mine de ne pas comprendre je pense que ça dépend des personnes mais c'est pas possible d'inspecter un enfant en un schooling comme on inspecte un enfant qui a appris enfin il y a une position complète quoi ouais alors c'est très c'est très compliqué de parler de qui sont ces personnes parce que vraiment il y a plein de gens différents nous on a on a eu des inspecteurs extrêmement sensibles encore une anecdote lors de du contrôle d'Antoine l'an dernier donc il a été recontrôlé suite au premier contrôle donc qu'ils ont estimé pas valable et lors du deuxième contrôle on a fait une lettre encore plus appuyée avec encore plus disons d'explications de ce qu'on faisait extrêmement détaillée voilà donc en amont en amont de l'inspection en amont de l'inspection c'était un amont de l'inspection absolument absolument on n'en voyait pas éduquer l'inspecteur ou l'inspectrice en quelque sorte ouais en fait on a quelques jours pour répondre en fait à la lettre de l'inspecteur et donc on a saisi cette opportunité et on a expliqué dans le détail du détail ce qu'on ce qu'on faisait et pour pour dire l'une des inspectrices qui donc contrôlait l'anglais pour Antoine a été ému aux larmes de ce qu'on faisait nous l'a signifié nous a dit c'est formidable ce que vous faites avec vos enfants et du coup elle nous a contrôlé extrêmement sympathiquement on va dire parce que Antoine n'était pas super compétent en anglais à ce moment là et donc voilà il y a des gens il y a de tout en fait il y a des gens qui sont extrêmement compréhensifs il y a des gens qui sont fermés à ça complètement aussi du coup c'est vrai que c'est une aventure chaque année on ne sait jamais trop où on tombe il y a un inspecteur on va dire un peu général comme ça et puis il y a des inspecteurs par matière quoi ensuite voilà et donc ça c'est pour le collège quand c'est en primaire c'est simplement une inspectrice avec éventuellement une chargée de contrôle pédagogique avec elle mais là tu parles d'un exemple où ton fils a été recalé si on peut dire mais est-ce qu'il y a aussi des cas de figure où tu as été confronté où l'enfant un de tes enfants était bien au-delà des compétences qui étaient demandées à ce niveau-là dans la grille de l'inspection et dans ces cas-là comment ils le prennent ? moi je ne l'ai pas vécu enfin si enfin si parce que Camille c'est vrai qu'apparemment elle est ouais Camille elle est disons elle travaille en fait presque j'allais dire naturellement les matières scolaires parfois elle lit beaucoup elle se renseigne sur plein de choses du coup elle a acquis la lecture très rapidement enfin elle avait été à l'école donc elle l'a acquis à l'école en premier lieu puis elle l'a travaillé disons à la maison quand elle n'allait plus à l'école et l'inspecteur a été extrêmement surpris effectivement la première année du niveau que Camille avait en français et même en mathématiques tout à fait et alors ? et alors ? il l'a signifié il a dit que c'était très bien mais cet inspecteur-là en l'occurrence est plutôt enfin plutôt ouvert je pense plutôt très habitué ça fait plusieurs années qu'il fait des contrôles autour de gens déscolarisés donc j'ai l'impression qu'il a vécu aussi toutes sortes de situations et que comme vous disiez avant il s'est un peu renseigné je pense il est un peu plus plus à l'aise avec ça maintenant quoi c'est ce qu'il me semble en tout cas oui alors il y a une il y a aussi des enfants que moi je connais qui ont été déscolarisés puis rescolarisés on observe souvent qu'ils ont un très très bon niveau en réalité puisqu'on veut parler de niveau et de compétences en fait ils y arrivent très bien et c'est parfois perturbant pour l'éducation nationale puisqu'on ne comprend pas comment les enfants peuvent y arriver pourrais-tu toi nous parler de ton voisin Judicael qui est ce garçon qu'on a invité à la foire éco-bio si elle a lieu qui justement lui s'est déscolarisé mais en inverse plus tard et qui a parfaitement réussi à réintégrer le système scolaire par la suite est-ce que tu as envie de nous dire deux mots dessus alors Judicael juste en voilà son prénom ne donne pas le reste on ne sait pas qui c'est non non mais je vais peut-être plutôt parce que je le connais mieux parler de son petit frère qui parce que je le connais mieux parce qu'en fait c'est un ami du coup d'Antoine puisqu' ils ont le même âge à peu près et il y a donc il s'appelle lui il a il a appris toutes sortes de choses en s'intéressant il est passionné de voitures en fait du coup il a appris toutes sortes de choses en s'intéressant aux voitures et il est obligé en fait de travailler plein de trucs il est obligé de travailler la physique alors il a construit une voiture lui-même en bois donc il a travaillé la physique il a travaillé la menuiserie il a travaillé les mathématiques la géométrie pour fabriquer des plans de sa voiture et puis là maintenant il s'intéressait aux dernières nouvelles aux moteurs de voitures et donc apparemment il faut qu'il s'intéresse à l'anglais parce que les manuels autour des moteurs sont tous écrits en anglais et donc il a besoin de l'anglais mais apprendre sous cette forme là pour lui est extrêmement simple puisqu'il a une motivation absolue c'est je veux savoir tout sur les voitures donc là visiblement lui il apprend à une vitesse effrénée moi ce que j'aimerais dire par rapport à ce sujet là c'est que j'aime beaucoup les théories de Howard Gardner sur ces sujets là et des intelligences multiples parce que les théories de Howard Gardner c'est que nous aurions neuf intelligences alors le nombre d'intelligences à mon avis est assez peu important mais le propos est intéressant nous aurions neuf intelligences et l'école s'occuperait principalement de deux intelligences qui sont l'intelligence langagière et l'intelligence logico-mathématique ce qui signifie qu'en fait les sept autres intelligences sont très peu exploitées à l'école très peu travaillées et donc l'école est favorable à certaines personnes précisément c'est à dire qu'en fait le travail des matières scolaires étant lié à des compétences précises favorise les gens qui ont ces intelligences là plus avancées alors est-ce que cette théorie est exacte ou pas j'en sais rien mais elle me parle moi en tout cas j'ai vu des gens qui avaient des compétences manuelles gigantesques et qui à l'école n'étaient pas doués du tout pour plein de matières et qui étaient perdus et moi je crois beaucoup à ces choses là du coup oui il est probable qu'en unschooling il y ait des enfants qui soient extrêmement compétents pour les matières scolaires et qui progressent de manière fulgurante à la maison parce qu'en fait ils ont l'opportunité d'aller hyper loin dans ce qu'ils aiment dans la recherche de ce qu'ils aiment et donc c'est sans limite quand c'est comme ça c'est sans limite et quand on parle de cette restriction des intelligences qui sont adressées à l'école disons ça fait presque un peu peur parce qu'on se dit que ça se reflète sur la société aussi qu'on forme on façonne une société qui n'est compétente que dans deux que dans justement une portion des compétences possibles ouais on façonne une société qui est compétente dans des domaines précis et certainement que c'est utile pour des choses précises notamment pour le monde pour les usines en particulier bien sûr en tout cas pour fabriquer de l'argent certainement que ça a du sens ce qu'on nous propose moi ce que je pense aussi c'est qu'on fabrique une société avec des compétences précises qui ne sont pas des compétences de vie en tout cas pas immédiatement je trouve et puis on fabrique aussi une société qui est basée sur cette domination c'est à dire qu'on socialise à cette domination enfant on socialise à cette soumission attendue du monde des adultes et adultes on passe de l'autre côté et quelque part on prend la casquette du coup du dominant et quelque part on est libéré de cette soumission là qu'on avait liée à l'enfance mais il y en a d'autres des soumissions alors peut-être qu'on va être dans d'autres soumissions ou dominations peut-être que c'est le moment là de faire je ne sais pas tout ce qui a été dit j'ai un blanc de 5-10 minutes mais est-ce que vous avez parlé de ton expérience professionnelle dans le centre que tu appelles la clé parce que là je pense qu'il y a un pont à faire parce qu'on sent dans ta réflexion en amont ou en parallèle avec ce que tu vis avec tes enfants dans ta famille que tu réfléchis aussi à ta posture à ta position à la place que tu veux prendre dans cette structure à la fois en tant que directeur c'est-à-dire que tu dis j'ai pas envie d'être un directeur qui écrase tout le monde sous le poids de cette domination et dans le rapport avec les enfants et tu mets en place plein de changements qui sont très intéressants est-ce que tu pourrais nous en parler alors c'est le clé en fait c'est le centre c'est le clé 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 en gros pour parler de mon métier je crois que ce serait intéressant de partir du début parce que j'ai eu trois expériences importantes je crois dans l'animation la première c'était dans un centre dans lequel j'ai travaillé pendant cinq ans qui était dans un quartier qui est toujours dans un quartier difficile dans lequel j'ai fait mes armes j'ai appris beaucoup de choses là-bas par contre en matière de fonctionnement c'était un fonctionnement extrêmement lourd à mon avis pour les enfants du coup lourd pour nous aussi parce que quand c'est lourd pour les enfants en général ils sont difficiles de fait puisqu'ils se rebellent contre le fonctionnement et c'était aussi un fonctionnement enfin un lieu où le relationnel était plutôt lourd je trouve maintenant avec le recul mais comme je démarrais je ne le comprenais pas toujours bien et je croyais que c'était comme ça qu'il fallait faire c'était mes débuts dans le métier quand je dis un fonctionnement lourd c'était par exemple il y avait un animateur pour un groupe d'âge d'enfants par exemple les 8-10 ans étaient avec un animateur les 10-12 ans avec un autre animateur et les 6-8 avec un autre animateur et donc les enfants qui étaient dans le groupe des 8-10 ils faisaient l'activité proposée par l'animateur des 8-10 points on ne leur demandait pas du coup si ça les intéressait ou pas ils faisaient ce qu'on leur demandait de faire ou ce qu'on leur disait de faire alors quand il y avait des enfants qui ne voulaient pas faire c'est là que le relationnel devient très compliqué et alors la solution là c'était plutôt d'user de disons de la force ou en tout cas de la puissance vocale ou de ce genre d'argument ensuite en parallèle de cette expérience j'ai commencé à être animateur dans le lieu où je suis encore actuellement et puis dans ce lieu là je suis devenu directeur donc en 2006 ou 2007 et là j'ai expérimenté des choses d'abord j'ai tenté un projet autour de la notion du choix comme on l'appelait à l'époque c'est à dire qu'on proposait aux enfants alors on avait une journée très cadencée de 8h à 10h il se passe ça à 10h c'est l'heure du goûter à 10h et quart c'est l'heure de l'activité et ce qu'on appelait le choix c'est qu'ils avaient le choix parmi 3 ou 4 activités parce que plusieurs animateurs proposaient des activités à tous les enfants et donc ils pouvaient choisir quoi et puis il y a eu une année où avec tous les gens qui ont enfin certaines des personnes qui sont intervenues tout à l'heure sur le forum on s'est mis à repenser tout le projet on s'est dit en fait ce projet ne nous convient pas ne nous convient plus on remet tout à plat et on repart de zéro et on se demande ce qu'on voudrait vraiment pour notre lieu alors en réalité ce qui nous avait vraiment posé problème c'était la question des timings c'est à dire pourquoi c'est si important qu'à 10h ce soit le goûter pourquoi c'est si important qu'à midi on aille tous manger à 70 à la cantine pourquoi c'est si important qu'il y ait une activité à 2h et qu'il y en ait une autre à 10h etc et ça c'était la première chose qui nous a vraiment disons tourmenté et puis ensuite il y a la question de l'activité qui nous a questionné est-ce que c'est si important qu'il y ait une activité et si oui pourquoi et très vite on s'est rendu compte qu'il y avait une angoisse autour de l'apprentissage c'est à dire il faut qu'il y ait des activités parce qu'il faut qu'ils apprennent des trucs les enfants donc on va mettre des activités et puis on pourra dire le soir aux parents ils ont appris ça parce qu'il a fait ça mais en gros une activité quand on les pense comme on les pensait à l'époque et comme c'est beaucoup pensé encore aujourd'hui dans les accueils de loisirs c'est un animateur qui prépare un bricolage qui met autour de lui 6-7 enfants et puis qui dit maintenant on va tous plier le truc comme ça ensuite on va tous le plier comme ça puis comme ça etc puis finalement l'enfant n'y arrive pas donc l'animateur le fait et puis tout le monde ressort avec le même truc plus ou moins fait par l'animateur ou par l'enfant du coup nous on ne voulait plus de ces choses là et donc on s'est dit on va essayer de jeter tout ce qu'on sait faire et de repartir de zéro alors pour ça on est allé visiter d'autres lieux aussi et puis on s'en est inspiré et puis on a gardé ce qu'on aimait bien de notre ancien projet aussi il y avait des choses qu'on appréciait et le nouveau projet aujourd'hui c'est il n'y a plus de timing il n'y a plus d'horaire il y a des grandes plages horaires de temps en temps enfin sur presque toute la journée où on peut faire des choses par exemple le goûter c'est entre 9h et 11h le repas c'est entre 11h30 et 13h ou 12h45 il y a des activités mais personne n'est obligé d'y participer de temps en temps on propose un truc voilà je vais faire un bricolage et viens qui veut ou je vais faire un voilà et puis l'équipe propose de temps en temps ce qu'on appelle un événement c'est à dire c'est quelque chose de préparer à l'avance par l'équipe mais du coup c'est plus on a préparé un truc il faut que vous soyez là c'est on a préparé un truc on va essayer de vous donner envie mais si vous n'avez pas envie faites ce que vous voulez il y a d'autres choses proposées en parallèle voilà donc en fait sur la journée les enfants circulent sur des ateliers qui sont ouverts il y a un atelier bricolage il y a un atelier cabane il y a un atelier vélo il y a un atelier là les enfants circulent comme ils le sentent comme ils veulent il n'y a pas de contrôle il faut qu'ils soient tant et tant dans telle salle ou je ne sais pas quoi ils circulent exactement comme ils veulent ce qui fait que pour nous ça a été un changement important d'organisation on a beaucoup réfléchi à l'organisation nouvelle qu'on allait devoir mettre en place pour pouvoir permettre ce fonctionnement plus libre on va dire et ça fonctionne comme ça depuis combien de temps ? là maintenant ça fait depuis 2014 donc ça fait 6 ans d'accord alors comment vous vous sentez par rapport à ça ? alors moi aujourd'hui je me sens de plusieurs manières je me sens beaucoup mieux qu'avec l'ancien projet c'est absolument certain et les autres les autres membres de ton staff de ton équipe je pense que la plupart d'entre nous il y a beaucoup de gens qui passent par chez nous et qui se sentent bien mais pas seulement parce que le projet est mieux mais aussi parce qu'on a réfléchi à toutes sortes de choses à la posture de l'adulte effectivement on discute beaucoup de ces choses là à la relation d'équipe à la hiérarchie parce que aussi dans notre centre on a une volonté de répartir la hiérarchie enfin le pouvoir c'est à dire que je ne suis pas directeur à plein temps on est plusieurs à tourner à être directeur à tour de rôle de journée chaque jour il y a un autre animateur qui a été formé au préalable c'est pas j'arrive et hop il y a une formation etc. on prend le temps d'expliquer aux gens comment ça fonctionne et puis ensuite à un moment donné effectivement ils deviennent directeurs du jour et puis s'ils ont envie de continuer si c'est un métier qui les intéresse on les forme ensuite à être directeur adjoint puis directeur carrément d'une période etc. et puis voilà souvent c'est des gens qui ceux qui restent c'est des gens qui apprécient vraiment le profil du projet quoi et qui du coup sont en difficulté pour bosser ailleurs après c'est vraiment compliqué c'est juste on va écrire en dessous peut-être l'adresse si tu peux nous la donner ou quelqu'un peut la noter sur le fil parce que c'est vraiment super intéressant ce que tu nous expliques là est-ce que ce genre de centre là ce fonctionnement là tu en connais d'autres en France alors tu as cité un qui t'a servi de modèle mais est-ce que on a presque envie de dire ça a l'air ça devrait presque être comme ça la norme en tout cas moi c'est une norme qui me plairait pour accompagner des enfants donc ton centre s'appelait Le Clé c'est comme ça c'est comme ça que ça s'écrit sauf que Le Clé c'est un centre de loisirs qui est privé à la base c'est-à-dire qu'il est destiné aux salariés du CNRS en priorité mais on accueille aussi des extérieurs mais du coup qui ne sont pas aidés par le CNRS donc c'est les conditions financières qui sont différentes ouais c'est ça mais on a des extérieurs pardon la priorité est donnée aux enfants des agents du CNRS ouais après vu le prix forcément c'est priorisé comme ça ceci dit on ne fait pas de tri c'est-à-dire si quelqu'un est prêt à payer le prix annoncé il n'y a pas de il y a des gens qui viennent parce que le projet les intéresse et qui veulent que leurs enfants soient là-dedans et ils ne regardent pas sur la question du prix c'est où c'est à Cronenbourg sur le campus de Cronenbourg à tout près de Strasbourg quoi en tout cas rien que ce que tu nous expliques là est passionnant et on aurait presque envie d'aller visiter et d'en savoir plus est-ce que vous êtes devenu un endroit de référence en faisant ça ou je dis vous pour intégrer ton équipe je ne sais pas je ne sais pas si on est devenu un endroit de référence en tout cas on a beaucoup de visites dans l'année il y a beaucoup de gens qui viennent visiter le lieu pour voir un peu comment ça fonctionne notamment des gens qui sont dans l'animation mais pas seulement aussi des instituteurs des gens qui sont en formation dans divers sujets parce que la question de la hiérarchie intéresse aussi à d'autres titres après moi je suis souvent je fais beaucoup de formation pour animateur donc j'interviens aussi sur place des fois pour montrer comment ça fonctionne pour expliquer le projet en détail là je vous ai fait un survol extrêmement rapide mais effectivement le détail intéresse souvent les animateurs et du coup je travaille pour une coopérative qui s'appelle La Braise qui intervient dans les accueils de loisirs notamment qui veulent aller vers plus d'autonomie plus de liberté pour l'enfant et on essaye de les accompagner pour bouger un peu leurs projets pour les titiller sur leurs convictions pour chatouiller un peu les idées arrêtées on peut donc lancer un appel à tous ceux qui écoutent et qui ont des mairies qui seraient disposés à les rencontrer à former leurs équipes parce qu'il y a quelque chose de vraiment intéressant à faire ça paraît évident en t'écoutant c'est quelque chose qui fonctionne bien là on intervient sur une ville en ce moment qui a plusieurs centres de loisirs en même temps et vraiment toute l'équipe est à fond et on sent qu'il y a une dynamique de changement qui est en route et en place c'est une formation qui vraiment a du sens à mon avis tu as déjà des gens qui demandent pour être recrutés comme animateurs dans le fil d'actualité d'accord on peut voir on peut voir les après effectivement il y a des postulants déjà et les parents les enfants de quel âge à quel âge qu'il y a dans ce centre de loisirs et les parents qu'est-ce qu'ils disent alors c'est des enfants de 3 à 17 ans en l'occurrence on a peu d'ados parce qu'il n'y en avait pas du tout avant mais depuis que c'est très libre il y a des ados qui restent en fait qui partent plus à 12-13 ans comme c'était le cas auparavant et qui restent parce qu'en fait du coup ça leur convient très bien puisqu'il n'y a pas de contrainte enfin il n'y a pas de contrainte il y a peu de contrainte disons les parents c'est une des grandes angoisses des centres auprès desquels j'interviens avec mon collègue pour des formations quand il s'agit de changer souvent ce qui les arrête c'est de dire mais les parents ne voudront pas les parents ne seront pas ok pour qu'on fasse ce type de changement alors moi ce que j'ai compris avec le temps en fait c'est que les parents ils sont ok dans la mesure où en fait on leur dit nous on fonctionne comme ça vous voyez c'est pas on fait un changement et puis on met les parents sur le fait accompli et puis les parents découvrent qu'en fait il y a beaucoup de liberté ça les inquiète ils ne sont pas au courant etc. nous tout ce qu'on a fait comme changement on a toujours en amont préparé les parents c'est à dire voilà à partir de maintenant par exemple les enfants chez nous ils vont à la cantine et ils rentrent de la cantine tout seul il n'y a pas d'accompagnant la cantine elle est à 300-400 mètres du lieu du centre de loisirs et les parents ont signé par exemple des attestations enfin des papiers qui disent ok nous on est ok pour que nos enfants ils aillent tout seul à la cantine et donc les enfants à partir de 7-8 ans ils vont tout seul faire des allers-retours il y a une route à traverser etc. on leur en a parlé on les a sensibilisés à ça et ils font les allers-retours tout seul nous après on a un système de communication pour vérifier qu'ils sont bien revenus et tout ça mais voilà les parents en fait sont informés et il y a des choses pour lesquelles on leur donne le choix par exemple il y a des enfants qui n'ont pas le droit parce que leurs parents ne veulent pas qu'ils rentrent de la cantine mais la plupart du temps les choses qu'on choisit elles sont choisies pour tous et on leur dit au départ si ça ne vous convient pas le mieux c'est ne mettez pas vos enfants chez nous vous n'allez pas être bien vous n'allez pas être serein et c'est arrivé une fois ou l'autre rarement très rarement mais qu'un parent ne soit pas en confiance et du coup ça se ressent tout de suite et sur l'enfant qui du coup lui-même n'est pas serein et sur nous et sur l'équipe enfin voilà du coup c'est une préparation il y a des gens qui du coup s'éloignent effectivement de ce type de projet mais il y a aussi beaucoup de gens qui s'en rapprochent quand on t'écoute on a l'impression que tu serais prêt ça pourrait être un modèle ça ressemble beaucoup aux écoles démocratiques vu que c'est l'école de l'enfance libre et que c'est un des projets de l'association on a l'impression que ce que tu as mis en place si c'était toute l'année ça serait génial pour plein d'enfants et j'imagine même pour toi enfin tu vois cette forme de fonctionnement que tu as créé ressemble beaucoup aux écoles démocratiques je ne sais pas si je suis très clair si si je comprends ok c'est à dire que ce serait un fonctionnement qui serait le même pour une école démocratique quasiment il y a beaucoup de liens et de ponts à faire tu vois dans cette liberté qui est donnée aux enfants ouais ouais moi je oui oui je pense que c'est très proche je pense que c'est extrêmement proche du fonctionnement d'une école démocratique moi la seule limite que je vois et elle me paraît quand même importante à ce type de projet c'est pour ça que aujourd'hui mes réflexions sont un peu contrariées disons dans ces choses là c'est la question du poste en fait la question du salariat la question du je suis là pour quelque chose en réalité je suis là parce que j'ai besoin de travailler ou parce que j'ai besoin de gagner d'argent donc la relation est contrainte et à partir de là je trouve qu'elle est il y a quelque chose de problématique pour moi aujourd'hui enfin je ne m'en étais pas rendu compte tout de suite enfin pas aussi clairement mais aujourd'hui je trouve que dans cette relation par exemple quand elle est quotidienne je vois ça par exemple dans les mois de juillet et août quand les enfants sont là tous les jours moi j'ai beaucoup de plaisir en général à aller travailler j'aime beaucoup mon métier mais c'est vrai que quand c'est tous les jours 10 heures par jour autant de mon côté que du côté des enfants qui ne choisissent pas tellement plus que nous parfois d'être là c'est-à-dire que c'est quand même les parents qui décident de les inscrire parce qu'ils travaillent ou parce qu'ils ont des contraintes diverses cette contrainte-là cette relation-là elle est contrariée des deux côtés d'un côté parce que je suis obligé de travailler que je sois de bonne humeur de mauvaise humeur disposé, pas disposé et tout et de l'autre côté parce que je suis obligé d'être là parce que mes parents m'ont inscrit et que voilà alors c'est un peu voilà c'est un peu dommage c'est une réflexion d'un changement social profond que tu amènes là ça serait imaginer des façons de vivre dans lesquelles les choses on les fait toujours par plaisir ou la question de la rétribution de l'argent ne serait plus posée en fait il y aurait une autre c'est une grande démarche de transformation collective ouais ouais c'est ça moi je pense qu'on a fabriqué des métiers autour de choses qui sont de l'ordre de la relation c'est comme si chaque fois qu'on rencontrait un ami on lui donnait il devait nous payer pour la relation qu'on a avec lui vous voyez c'est absurde en fait ce sont des métiers absurdes je trouve même si on les fait avec le plus grand cœur c'est le cas moi je donne beaucoup j'aime beaucoup mon métier je fais ce que je peux je considère quand même qu'il y a une espèce d'illogisme dans tout ça quelque chose qui n'est pas très serein dans l'idée de devoir payer des gens pour qu'ils entrent en relation avec d'autres il y a quelque chose qui me paraît étonnant et pour qu'ils entrent en relation de manière spéciale c'est-à-dire il faut qu'ils soient joyeux il faut qu'ils animent c'est le métier il faut qu'ils soient voilà il faut pas qu'ils soient ce qu'ils sont c'est-à-dire si j'étais normal je serais normal c'est-à-dire je ne serais pas spécialement en train d'animer des jeux je serais en train de discuter je serais je ne sais pas mais il faut qu'ils soient plus que ce qu'ils sont et ça c'est quelque chose qui je trouve est très questionnant dans tous ces métiers qu'on a fabriqué moi j'ai vécu il y a quelques années je suis sûr qu'il y a peut-être des gens d'ailleurs qui écoutent qui en ont fait partie il y a une vingtaine d'années enfin maintenant il y a même 30 ans j'allais presque tous les jours parce que je n'étais pas toujours très assidu à l'école j'allais presque tous les jours jouer dans un parc au foot j'allais jouer au foot dans un parc de Strasbourg et j'y ai vécu un temps assez étonnant une époque assez étonnante là-bas c'est-à-dire qu'il y avait tous les jours du monde tout le temps des gens qui venaient jouer il y avait une ambiance extrêmement agréable il y avait des enfants de 6 ans à 20 ans voire plus parfois et ce mélange là se passait sans poste sans hiérarchie officielle c'est-à-dire que ce n'était pas spécialement l'adulte qui s'occupait d'un enfant qui était blessé ce n'était pas spécialement quelqu'un en particulier qui était nommé pour s'occuper de quelque chose et si vous voulez cette relation là qui est finalement une relation normale d'échange avec des groupes de gens elle était extrêmement harmonieuse il y avait une règle implicite dans ce lieu qui n'était pas nommée comme telle mais qui était vérifiée tous les jours c'était quiconque arrive peut jouer tout de suite maintenant et cette règle là c'était à peu près la seule qu'il y avait mais c'était une règle extrêmement bienveillante parce que sur les terrains de foot habituellement quiconque arrive attendra jusqu'à ce que quelqu'un parte pour qu'on le laisse jouer ça c'était une des règles souvent sur les terrains de foot là-bas c'était l'inverse et du coup il y avait des fois on était 50 on faisait 2 matchs et il y avait une atmosphère une ambiance extrêmement agréable sur ce lieu d'ailleurs aujourd'hui les gens qui ont participé à ce lieu il y a de nombreuses années recherchent sur Facebook les anciens pour refaire des foot etc parce qu'il y a une grande nostalgie de cette époque là et c'est un lieu où finalement il y avait des adultes il y avait des enfants mais personne n'était en responsabilité les uns des autres personne ne se sentait spécialement en responsabilité les uns des autres mais ça n'empêchait absolument pas les uns d'intervenir quel que soit leur âge vous voyez par exemple quand dans un centre de loisirs il y a un accident on peut être sûr à 100% que celui qui va intervenir c'est le salaire payé pour intervenir il n'y a pas lieu il est responsable donc il n'y a pas photo et 9 fois sur 10 il va écarter tous les autres enfants de la zone où l'enfant est blessé parce qu'il a peur que ah ça a coupé on est coupé on est coupé ça a coupé oui ça fait un petit moment que ça a commencé on est coupé c'est dommage c'était vraiment super intéressant oui je pense que ça oui ça a intéressé énormément de personnes oui je sens qu'il va falloir peut-être qu'on clôture malheureusement disons qu'il faudra qu'on reconduise cette rencontre peut-être pour aller peut-être un peu plus loin sur cette sur cette expérience qu'est-ce que tu en penses Jean-Guillaume tu m'entends ? oui moi je t'entends je trouve que c'est très intéressant ce qu'il expliquait cette expérience de foot elle est passionnante parce que ça veut dire que quand un groupe est uni et qu'on le laisse libre il sait s'auto-gérer s'auto-organiser exactement on voit bien que c'est ça l'idée de la déconstruction peut-être qu'on peut aussi annoncer ce qu'on va faire dans les jours prochains du coup comme ça s'il revient il terminera et nous on aura annoncé qui sera là pour les gens qui sont présents oui on va annoncer qui sera là et puis peut-être que Philippe reviendra tu nous entends là ? non j'avais l'impression parce qu'il y a plein de questions justement par rapport à la relation voilà bon là on l'a complètement perdu là maintenant donc je suis désolée donc on continuera on refera quelque chose avec lui je pense et en plus on vous a gardé pas mal de temps donc merci à tous d'être restés donc demain nous retrouvons Camille Pasquier gesticulante au sujet des violences éducatives ordinaires Anne il faut préciser ce que c'est gesticulante parce que c'est tout le monde ne connait pas le théâtre gesticulé en tant qu'en tant oui elle a fait voilà elle a fait un spectacle qu'on appelle une conférence gesticulée dans lequel elle dénonce les violences éducatives ordinaires et elle va nous montrer on va discuter en tout cas en quoi la question de l'enfance est un sujet politique c'est pas un sujet anodin à traiter par dessus la jambe voilà voilà